C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez d'une pathologie plutôt fréquente, l'eczéma. Et je crois qu'en plus les parents, alors l'eczéma c'est l'enfant justement, et les parents ils ont souvent du mal à traiter correctement, mais plus par méconnaissance finalement que de la maladie que par difficulté. C'est quoi l'eczéma concrètement ? Exactement, alors l'eczéma, ou on appelle ça aussi la dermatite atopique, donc c'est très fréquent, c'est 10 à 20% des enfants et 4% des adultes. C'est la seconde maladie de peau la plus fréquente juste après l'acné. Dans la majorité des cas, l'eczéma de l'enfant persiste à l'âge adulte, donc il faudra se dire qu'un enfant qui fait de l'eczéma a une chance sur deux de le persister, et c'est une maladie qu'on dit inflammatoire et multifactorielle. L'origine est immunologique, génétique, et c'est pour ça qu'on a souvent des familles avec des gens qui font de l'eczéma, et notamment de l'asthme, et environnemental, car le nombre de cas a doublé en 30 ans. C'est lié à une réponse inadaptée suite à une anomalie de la barrière de la peau qui ne joue plus son rôle de défense, et par conséquent elle est sèche, et elle ne peut plus protéger du milieu extérieur, et à ce moment-là, le système immunitaire surréagit, et ça aboutit à l'eczéma. Et comment on le reconnaît chez son enfant ? Bon après, il faut évidemment consulter, mais qu'est-ce qu'il doit y faire penser ? Il y a des signes assez caractéristiques. Le premier, c'est la sécheresse cutanée. Et ensuite, on a des enfants qui se grattent énormément, des démangeaisons. Les lésions, elles sont très caractéristiques. Avant un an, elles touchent plutôt le visage, c'est-à-dire le front et les joues, les bras et le ventre. Après un an, les lésions changent et se trouvent derrière les plis, c'est-à-dire derrière le coude, derrière le genou, derrière les oreilles. Et puis, on a ces petites lésions qu'on peut trouver autour de la lèvre, où on a l'impression qu'ils ont les lèvres gercées, hors c'est de l'eczéma. Et puis après 5-6 ans, les poussées, elles se calment, mais l'enfant gardera une possesse. Et souvent, il y a un terrain allergique assez important avec de l'asthme ou des allergies saisonnières. Et surtout, lorsque les lésions ne sont pas traînées, traitées, pardon, elles aboutissent à de la surinfection. Alors, comment on traite justement rapidement ? Alors, la base du traitement, c'est de lutter contre la sécheresse cutanée. C'est-à-dire qu'il faut hydrater la peau, et entre deux périodes, c'est-à-dire soit on a une crise, et il faut traiter de façon plus importante, soit on a une période d'accalmie, et même dans la période d'accalmie, l'hydratation est le maître mot. Donc l'hydratation, toujours l'hydratation. Exactement, avec des crèmes émolliantes qui permettent de reconstruire la barrière cutanée, elles permettent de limiter l'évaporation de la peau, et la peau sera donc moins sèche, plus souple, et mieux armée pour lutter contre les allergies et les infections. Et quand il y a vraiment une crise d'eczéma très sévère, là c'est un traitement plus fort, j'imagine ? C'est aussi avec des dermocorticoïdes, ces dermocorticoïdes permettent de calmer l'inflammation, ils sont faits à base de cortisone, ils calment les démangeaisons de l'enfant, et ils sont appliqués une à deux fois par jour, de quelques jours à deux semaines, et il ne faut pas avoir peur de la cortisone sous forme de crème, elle entraîne quasiment jamais d'effets secondaires, parce que souvent on pense que ça fait grossir, c'est pas la voie orale, et surtout, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, l'inflammation sera détruite par la cortisone, et à ce moment-là, la cortisone ne passe pas dans le sang, et à ce moment-là, la poussée passe et l'enfant va mieux. Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed.